... Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Ibrahima Kalinkosso, responsable communication de l'affiliation YFDJ du Sénégal. Alors, en tant que responsable de la communication ici, on s'est rendu compte que pour cette élection, en Guinée, il a été quasiment refusé au Sénégal de voter. Comment expliquez-vous cette situation ? Il y a un sentiment de désolé par rapport à ça, parce que c'est une violation systématique de la loi électorale, notamment l'article 11 de la loi électorale, qui reconnaît à tous citoyens ayant l'âge de 18 ans de se faire enrôler éventuellement de voter. Mais la CENI, qui est sous ordre, bien entendu, du pouvoir, a violé cette loi en refusant aux citoyens guinéens d'exprimer leur choix, de prendre part au choix du prochain président qui va diriger le destin de la Guinée. Ce qui est une violation de la loi, il faut le noter. Alors, mais ce qu'il faut révéler dans cette façon de faire de la CENI, c'est parce qu'ils savent pertinemment que le Sénégal est un fief de l'IFDJ. Depuis la dernière élection présidentielle en date de 2015, l'IFDJ a raflé 95% des voix. Et naturellement, le pouvoir en place a estimé qu'il n'est pas important d'associer les Guinées du Sénégal à ce process électoral, parce que de toutes les façons, nous sortirons perdants. Donc on a été éperdument ignorés par ceux qui sont censés faire appliquer les textes de loi. Voilà pourquoi le Sénégal ou les citoyens du Sénégal n'ont pas pu voter le 18 octobre 2020. Alors, certains intervoiteurs avertis ont même été jusqu'à avancer que rien que le vote des Guinées du Sénégal aurait pu faire gagner au moins de moitié le candidat Séné de l'Indial. Vous confirmez ? Bien évidemment, si on recense normalement les citoyens du Sénégal, les citoyens guinéens vivant au Sénégal, officieusement, on parle de, plutôt officiellement, on parle de 2,5 millions et quelques. Vous imaginez si on recense normalement ces citoyens-là ? Et je vous dis que 95, pour le part de 98% de ces citoyens, votent UFDG. Parce qu'ils sont, pour les idées de l'UFDG, ils aiment le président Selou pour ses expériences, pour sa sagesse et pour sa personnalité. Donc voilà pourquoi le pouvoir s'est arrangé, que ce soit les citoyens guinéens vivant au Sénégal, que ceux vivant en Angola, de les écarter. Parce que les citoyens du Sénégal, s'ils sont recensés, comme vous l'avez si bien dit, normalement, eh bien, le Sénégal peut faire gagner la Sénégal, bien évidemment. Voilà, c'est ça. Autrement dit, on aurait pu dire qu'un président guinéen est élu à partir du Sénégal. C'est bien possible. C'est bien possible. Vous imaginez, je vous ai parlé de 2,5 millions, et d'autres disent que c'est plus de 3 millions. Non, ne serait-ce que si on recense, ne serait-ce qu'alors, disons, 200 000 ou 400 000 personnes, voire 500 000. Ils peuvent forcément péser dans l'électorat, et pourquoi pas décider du sort de la présidentielle, en faisant de la soldat le président de la République. Bien qu'ils n'ont pas participé, mais les citoyens du Sénégal ont également contribué pour l'élection du président, et la soldat l'indiale le soir du octobre 2020. Alors, au lendemain du scrutin, on a remarqué que, contrairement à certains résultats, qui étaient sortis des urnes et annoncés par certaines presses, d'autres résultats ont commencé à sortir des urnes, surtout de conduire préfabriqués. Comment expliquez-vous que des résultats sortent des urnes, et qu'après, contrairement à ce qui se passe au Sénégal, qu'on puisse déclarer d'autres résultats que personne n'a vus avant ? Vous savez, en Guinée, nous sommes habitués à ça depuis 2010. Le président Selou avait gagné en 2010. En 2015, la même chose. Il y a une notion de fraude qui est installée par le pouvoir. Cette Sénégal, elle ne fonctionne pas conformément à la loi portant création, organisation, forcément, à la Sénégal. Elle est souvent violée par le président de la Sénégal et par les commissaires qui sont du pouvoir au sein de cette Sénégal. Voilà pourquoi, pour cette élection présidentielle également, ils se sont dit, écoutez, nous, on ne va pas regarder les électeurs. Nous avons ceux qui comptent les voix, et nous avons ceux qui publient, ceux qui nous intéressent. C'est ça, ce n'est pas les électeurs. Le président, c'est lui, c'est les électeurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour la petite histoire, l'IFDG a tiré le son de 2015, de 2010. L'IFDG s'est doté d'un logiciel qui soit de nature à rendre transparent le processus électoral. Un logiciel de compilation des professeurs verbaux issus des urnes. Ce qui a été fait, l'IFDG a déployé 32 000 délégués de bureaux de vote dans les 15 000 bureaux de vote, soit deux délégués par bureau de vote. L'IFDG a également déployé 800 informaticiens, mini-tablettes, des téléphones. Le processus consistait, dès après le dépouillement, de faire des échanges, régler ça sûr dans la base de données du logiciel, photographier le processus verbal, adresser ça directement également à la base de données. Et il y a également un call senta, un service d'appel qui est là, qui, disons, identifie toutes les anomalies et les centralise pour savoir comment le processus se passe. Alors, tout a été bien fait, il y a eu la compilation au niveau de l'IFDG et sur cette compilation, le président Célu est sorti vainqueur de la présidentielle du 18 octobre 2020 avec un score de 53,84% des voix, je vous dis bien. Mais la CENI, fidèle à sa coutume de frauder en faveur du camp présidentiel, a lancé une bataille de falsification des procès verbaux issus des urnes. Depuis déjà trois jours, quatre jours, ils sont là-dessus. Quand ils falsifient, le lendemain, ils publient ça au compte de la CENI. Mais ce sont des résultats qui sont fabriqués ailleurs que le président de la CENI est obligé de lire. ou qu'ils jouent à une complicité de ce genre pour saboter le vote. Nous parlons d'une chose aussi sérieuse que la présidentielle. Nous parlons d'une chose aussi importante que le destin de la nation. Que le peuple souverain de Guinée vote dans le calme et dans la sérénité. Décide de faire du président Célu, comme le président de la replique. que des citoyens guinéens comme nous autres se retrouvent ensemble pour poser des actes allant dans le sens de falsifier, de détourner la volonté populaire au profit d'un candidat illégal et illégitime qu'on appelle M. Al-Fakonde. Parce qu'il faut le dire, M. Al-Fakonde est un candidat illégal et illégitime. Il a violé la constitution de mai 2010 sur laquelle il a juré par deux fois. Et voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Les résultats qui sont publiés par la CENI ne reflètent pas la réalité des urnes. Les vrais résultats sont à la disposition de l'IFDG. Et l'IFDG s'est réservé le droit hier de les publier à la face du monde pour dire voilà les résultats. Et ce n'est pas simplement une publication. Nous en avons également les éléments de preuve. Nous avons les PV. Vous avez suivi tout à l'heure l'exposé. Je vous ai dit, nous disposons des 12 000 PV sur les 15 000 possibles. Et pour qu'on n'ait pas de qualité les 15 000, c'est parce que par un droit, on a été chassé des bureaux de vote. On a été chassé des centres de centralisation. On nous a refusé le procès verbal. Alors que juridiquement, la loi électorale en son article 84 dit que chaque candidat qui compétit à l'élection présidentielle ou à un scrutin a droit à un procès verbal pour éventuellement justifier de sa victoire ou non. C'est une pièce à conviction. Très malheureusement, à un certain moment, la CENI a dit non, on ne vous délivre pas. Il a fallu beaucoup de discussions pour qu'ils acceptent la veille. Mais très malheureusement, sur le terrain, certains administrateurs territoriaux, les sous-préfets, les gouverneurs, les préfets, et autres cas de l'administration, ont instruit les présidents des bureaux de vote de ne pas donner de PV aux responsables de l'IFDG, aux délégués ou aux superviseurs de l'IFDG. Voilà pourquoi nous n'avons pas totalisé les 15 000 PV qu'on aurait dit avoir. Mais c'est les 12 000 déjà, collectés, centralisés, de façon très fiable, l'IFDG a bel et bien remporté le scrutin présidentiel avec 51,84% de voix. Contenu de cette tentative massive de fraude des élections, quelles sont aujourd'hui les chances de l'IFDG de retrouver son droit ? C'est-à-dire le fait d'avoir gagné les élections ? Les chances de l'IFDG, ce sont les manifestations pacifiques. C'est l'occupation des places publiques. C'est légal. La loi nous le reconnaît. C'est pourquoi vous avez constaté depuis deux jours ou trois jours, il y a des manifestations en cours. Des citoyens désarmés se font assassiner froidement par les forces de l'ordre et de sécurité. Ça fait très mal au cœur de vous le dire, mais sincèrement, pour ceux qui ont suivi l'exposition de suite les GIMAS, c'est choquant. C'est choquant, c'est inhumain, c'est un traitement inhumain et dégradant qu'un citoyen qui ne fait que revendiquer le verdict des urnes. C'est la même chose. Vous avez été voté, vous avez voté pour un candidat qui a remporté et vous constatez que les institutions de la République sont dans une logique de déformer la vérité. Ça vous choque, ça vous révolte et naturellement, les gens sont sortis pour dire non. Le président Célu a demandé aux gens de défendre la vérité. Nous sommes habités en 2015 et la Célu avait gagné. il a accepté pour le prix de la paix, pour le prix de l'unité nationale et de la cohésion. Michel Fakonde a pris. En 2015, c'était la même chose. Mais est-ce qu'il faut toujours faire jurisprudence ? Non. Si nous voulons d'une démocratie, il faudrait qu'on accepte les règles démocratiques. Et la Célu et tous ceux qui ont voté pour la Célu sont des Guinéens au même titre que le président actuel, au même titre que les digniteurs du régime actuel. Mais qu'on s'en moque de la volonté populaire et qu'on décide de tuer pour permettre à un candidat perdant, à un candidat illégal et légitime de continuer à diriger la vie parce que ce qu'il faut dire, c'est quand même choquant. C'est pourquoi je profite de votre antenne pour interpeller la communauté internationale, en particulier la Cédiyawo. devait dire avant qu'il ne soit tard. On ne veut pas du médecin après la mort. Aujourd'hui, des citoyens guinéens se font assassiner fraudement. Des enfants d'un an, de trois ans, des mamans, des maisons qui sont pillées, des biens qui sont pillés, un peu partout. Quand on sent que vous êtes militant de l'IFDG ou que vous avez voté pour l'IFDG, on s'en prend à vous. La Cédiyawo n'a rien dit encore, mais c'est vraiment regrettable, il faut le dire. La Guinée est une maison commune. On ne le souhaite pas. Quand ça brûle en Guinée, la sous-région va être forcément impactée. Alors, la cage commune est en train de brûler. Il faut que la Cédiyawo se lève pour éteindre le feu. Attends. Parce que là où je vous parle, des citoyens guinéens sont en train encore de prendre des balles. Des maisons et des boutiques sont en train d'être saccagées par des citoyens du RPG encadrés par le régime en place, encadrés par les forces de l'ordre. Leur intention c'est d'intimider. Leur intention c'est de nous violenter. Leur intention c'est de nous faire peur. Malheureusement, 2010 ne se répétera pas. Malheureusement, 2020 c'est 2020. l'IFDG va défendre sa victoire jusqu'au bout.